J'ai quand même un message qui est brûlant dans le cœur de Dieu depuis des semaines. Ça brûle aussi dans mon cœur. On va lire un texte très rapidement et on va plonger dans la parole. Notre texte, désolé Thomas, mais c'est très court, d'accord? Je n'ai que trois textes ce matin. Genèse chapitre 3 et le verset 10. Genèse chapitre 3 et le verset 10 est le titre du message. En fait, on va continuer notre série sur la victoire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la victoire dans la peur. Déjà, remarquez bien, j'ai insisté sur la structure de la phrase. Je sais, ce n'est pas le bon français. On ne dit pas, j'ai la victoire dans la peur. On dit, j'ai la victoire de la peur ou sur la peur ou contre la peur. Mais le simple fait est, on passe par la peur, le chemin de la peur. Et parfois, on est dans la peur. Et le message d'aujourd'hui, c'est que même que tu sois dans la peur, il y a une victoire à saisir. Amen. Et qui parmi les vivants, qui parmi ceux qui respirent, ne passe pas par la peur. La peur est un phénomène universel. Un phénomène universel. Tous les êtres humains, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, passent par la peur. Ils vont expérimenter la peur. Même parfois, ils seront saisis de peur. à tel point qu'à partir de ce jour-là, on aura peur de la peur. Et là, ça crée un tourbillon vicieux. Parfois même, duquel les gens n'arrivent même pas à s'en sortir. Il y a des gens, la majorité, qui sont tellement accablés par la peur, que leur identité est même forgé par la peur. Et ils ne pourraient même pas envisager la vie sans la peur. C'est incroyable. Pourtant, personne n'est né avec la peur. Quand tu es conçu dans le vendre de ta mère, tu n'as pas peur. La peur est un acquis. Donc, si tu acquis la peur, si tu accumules la peur, tu peux t'en débarrasser. Hallelujah. Et c'est ça ce qu'on va faire avec le temps qui nous reste ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ok. Lisons Genèse 3, verset 10. Tous ensemble, à voix haute, s'il vous plaît. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Seigneur, je te demande maintenant de libérer parmi nous l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Hallelujah. La peur ne vient pas de Dieu. La peur négative. Il y a la crainte de l'éternel, mais ça, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas notre discussion de ce matin. Mais cette peur accablante, cette peur paralysante, cette peur qui parfois saisit nos pensées et on n'arrive même plus à réfléchir correctement. Cette peur-là, Seigneur, ne vient pas de toi. Et il y a toujours un esprit qui est associé à ce genre de peur. Et Seigneur, aujourd'hui, je déclare déjà par la foi que tu nous libères de l'esprit de peur et que la peur n'aura plus de place en nous. Et nous le déclarons au nom de Jésus. Allez-y, vous êtes d'accord ? Dites Amen. Alors, le texte ici nous montre la première fois que le mot peur apparaît dans la Bible. C'est incroyable. Il y a très peu de Bibles qui précèdent le texte. On est à Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 qui parle de la création. Genèse chapitre 3 parle du début, en fait, de l'histoire de l'homme. Et à peine, en verset 10, l'homme a déjà peur. Vous vous rendez compte ? On a à peine 10 versets qui racontent quelque chose sur la vie d'Adam et déjà, verset 10, il a peur. C'est incroyable. C'est la première émotion toxique et négative que l'homme a expérimenté. Avant ce jour-là, il n'a jamais connu la colère, la convoitise, l'orgueil. J'ai des colères. Il y a quoi d'autre qu'un mauvais atelier ? Il y en a plein, mais il n'y a aucune qui me vient dans l'esprit, du coup. Tous les problèmes par lesquels nous passons. Comment ? La frustration. C'est la cousine de la colère. C'est dans la même famille, en fait. Ils partagent le même nom de famille. Il y a tellement d'attitudes, mais la toute première émotion toxique, négative, qui est passée dans le cœur de l'homme, c'est la peur. C'est pour ça que la peur est si puissante. Parce que même, non seulement est-ce qu'elle est puissante, elle est là dans le jardin. Toutes les autres émotions sont arrivées chez l'homme après la sortie du jardin. C'est incroyable qu'un homme qui avait une relation parfaite avec Dieu, parfaite, il vivait dans un paradis fait par la main de Dieu. Et même lui, il a eu peur. C'est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Et on va déblayer un petit peu cette histoire. Pourquoi Adam a eu peur ? Il ne faut pas juger Adam dans notre contexte. Pour nous, on commence à accumuler les peurs dès notre enfance, avant que même notre souvenir ait bien opérationnel. Parfois, on atteint déjà l'âge de 8 à 10 à 12 ans, on a déjà peur et on ne sait pas pourquoi on a peur. Vous me suivez ? Quand on commence à atteindre l'âge d'adulte, surtout en tant que chrétien, on commence à analyser nos peurs. On dit, mais cette peur est irrationnelle, irraisonnable. D'où vient-elle ? Et là, on commence à essayer à chercher les racines de la peur. Et parfois, ça nous ramène à notre adolescence, à notre enfance. Et là, on arrive à un moment avant l'âge. Le souvenir commence à vraiment être opérationnel à partir de l'âge d'entre 5 et 6 ans. Il y a une petite différence, mais c'est à peu près cet âge-là. C'est pour ça que c'est très grave de se souvenir de quelque chose avant l'âge de 5 à 6 ans. OK ? Parce que cette partie du cerveau, l'hippocampe, n'est pas encore opérationnelle. C'est là qu'il stocke les souvenirs. Et ce qui est très intéressant, dans le cerveau, il y a un petit morceau, à peu près la taille d'une amende, qui s'appelle amygdale, OK ? qui est responsable pour les sentiments puissantes comme la peur. Et ça se trouve juste à côté de l'hippocampe, là où stockent les sentiments, pardon, les souvenirs. C'est pour ça que quand tu as peur de quelque chose, ou quand tu passes par une émotion puissante et forte, le cerveau enregistre, et ne le lâche pas. C'est vraiment extraordinaire. OK ? On va parler un petit peu de ça, de comment marche le cerveau, parce que je pense que ça va vous aider à savoir mieux gérer ses émotions fortes et toxiques. OK ? Mais Adam, il n'avait rien de ça. Il avait un cerveau parfait. Il avait une connaissance parfaite de Dieu. Pourquoi Adam a eu peur ? Ne savait-il pas que Dieu était un Dieu de pardon ? Bien sûr, il le savait. Ne savait-il pas que Dieu était un Dieu d'amour ? Si quelqu'un a connu Dieu en tant que Dieu d'amour, à part Jésus, Adam l'a connu. Parce que quand il est créé, il n'avait aucune barrière de péché. Il avait une ligne directe avec Dieu. Il connaissait Dieu intimement. Comme nous désirons de le connaître. Et comme nous le connaîtrons un jour quand on quitte cette vie terrestre pour entrer dans la vie céleste, là, on le connaîtrait comme on est connu. On le connaîtrait comme Adam l'a connu. Mais malgré toute la connaissance d'Adam, il a eu peur. Pourquoi ? Ça, ça me dérange. Il a eu tellement peur de Dieu qu'il n'a même pas demandé pardon. Imaginez comment l'histoire aurait été différente si Adam avait demandé pardon. Est-ce que vous pensez que si Adam avait demandé pardon, si Adam s'est repenti de ses péchés, Dieu, il aurait dit, « Non, je ne te pardonne pas. » Tu penses que Dieu est comme ça ? Pourtant, pourquoi Adam n'a pas demandé ? Il n'a pas demandé parce qu'il a eu peur. Et encore une fois, je pose la question, mais d'où est venue la peur ? Il connaissait Dieu parfaitement. Mes amis, toi et moi, nous rêvons de connaître Dieu aussi bien qu'Adam. Mais malgré l'intimité avec Dieu, il avait eu tellement peur de Dieu qu'il n'a même pas osé demander pardon. Ça, ça m'interpelle terriblement. La raison pour laquelle Adam avait peur, il avait peur de Dieu, il avait peur, parce que quand il a entendu le son de Dieu marchant dans le jardin, c'est à partir de là qu'il a eu peur. Il n'a pas eu peur avant d'entendre la présence de Dieu. Il a péché, mais la peur n'est pas venue après le péché, ou tout de suite par après. La peur est venue quand il a entendu les pieds de Dieu marchant dans le jardin. Mes amis, il a eu peur de Dieu. Et pourquoi ? D'où est venue la peur de Dieu ? Ce n'était pas là avant. Il a eu peur parce qu'il a écouté une voix autre que celle de Dieu. « Dieu a-t-il vraiment dit ? » disait le serpent à la femme. « Que tu mourras. » Dieu, il sait bien que le jour où tu manges de ce fruit, tu seras comme lui. Tu seras comme Dieu lui-même. Est-ce que c'est une voix qui proclamait la vérité ou qui proclamait les mensonges ? Mes amis, la peur revient toujours par le mensonge. Tu as peur de quelque chose ? Tu as un mensonge quelque part. La peur, pardon, le mensonge ouvre toujours la porte pour la peur. Si tu n'as pas de mensonge, tu n'as pas de peur. Mais si tu as la peur, tu as un mensonge quelque part. même si tu n'es pas conscient du mensonge, je te promets, il y en a. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on peut le découvrir. C'était quoi le mensonge qu'Adam a reçu, qu'il a entendu, qu'il a reçu dans son cœur ? Principalement, Dieu, tu es injuste. Tu me prives d'une bénédiction. Tu retiens une bénédiction dont j'ai droit. Combien vous avez déjà entendu de tels mensonges parfois ? Moi, j'entends ça souvent. Dieu, tu as menti. Tu ne disais pas la vérité. C'est-à-dire que Dieu, tu représentes pour moi un danger. Tu vois, il y a certaines peurs qui sont positives. OK ? Si tu traverses certains quartiers de la région parisienne, très tard la nuit, tu commences à voir les ombres qui se rapprochent de toi et le cœur commence à bouc, 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 bouc. Là, la peur est peut-être légitime. Vous me suivez ? OK. Et pourquoi le cerveau est câblé ainsi ? Le cerveau est câblé ainsi parce que, en fait, ça nous amène à ce qu'on appelle en anglais fight or flight. C'est-à-dire se battre ou s'enfuir. Se battre ou s'enfuir. Le cerveau est câblé d'une telle manière à percevoir des dangers, des dangers physiques et imminentes. Et quand, et ça c'est le amygdale, c'est ça ? Ok, amygdale. Et il perçoit les dangers, les dangers physiques et imminentes. Et il communique à l'hippocampe qui envoie toutes sortes de trucs dans le cerveau, qui captent toute l'énergie et qui deviennent focalisés sur le danger. Tu ne penses à rien, tu es focalisé sur le danger et qui te permettrait soit de courir plus vite que tu peux, tu as une espèce de force que tu dirais par la suite c'était une force surhumaine. Non, c'était une force dont tu étais capable, mais il fallait focaliser. Et le cerveau, il est là pour le faire. Tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est comme tu pousses un bouton et bah, c'est automatique. Il y a un turbo qui se déclenche dans la tête, et il faut s'enfuir, ou là tu vas taper le lion qui veut te manger. Ok, et là ça te permet de trouver une force dont le normal tu n'es pas capable à faire. Parce que le corps et le cerveau gèrent des dizaines de milliers de fonctions simultanément. Mais là, quand cette partie du cerveau se met en marche, il prend toute l'énergie pour focaliser sur une telle chose, un seul, une seule cible. C'est pour ça qu'on est câblé de cette manière. Qui est bien, n'est-ce pas, dans certaines situations. Mais que se passe-t-il si nous recevons un mensonge qui change notre perception de ce qui est devant nous, qui était le cas d'Adam ? Il avait un Dieu de pardon, un Dieu de rédemption, un Dieu de justification, un Dieu de rédemption devant lui, et il a eu peur de lui. Tu dis mais c'est pas logique, justement, c'est pas logique. Parce que la partie du cerveau qui gère la logique, c'est le cortex frontal. C'est cette partie-là, juste devant. C'est la dernière partie du cerveau à se développer. L'amygdale, c'est quelque part là-bas. Et quand l'amygdale se met en marche, le cortex frontal ne fonctionne plus. C'est pour ça que quand tu trouves quelqu'un qui est vraiment dans la peur, tu essaies de raisonner avec, impossible. Imposible. Pourquoi ? Parce que l'amygdale a saisi toutes les énergies, c'est comme s'il court-circuit tout le reste du cerveau pour focaliser sur la source du danger. Et tu dis mais attends, 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 c'est pas réel. Si, tu vois, impossible de raisonner. Ne cherche jamais à raisonner avec quelqu'un qui est dans une crise de panique. Il n'est pas capable de raisonner. Le cerveau est pouf, à chaise. OK ? C'est pour ça que parfois, quand tu es, quand tu as un coup de peur, quelque chose où tu trouves une situation intimidante, que le cerveau, tu n'arrives pas à réfléchir correctement. N'est-ce pas ? Tu deviens presque même obsédé par la situation ou la personne. Vous me suivez ? OK ? Pourquoi ? Parce que les pensées sont contrôlées par ce petit truc, la taille d'une amende. OK ? Et il saisit tout le cerveau. Soit pour se battre ou s'enfuir. Trouve quelqu'un qui est saisi par la peur. L'instinct principal, c'est de s'enfuir. Partir. Qu'est-ce qu'a fait Adam ? Regardons la réaction d'Adam quand il a cette peur. Il s'est enfui. Il s'est caché. Ensuite, il s'est justifié. Et il a mis la blâme sur quelqu'un d'autre. Alors, regardons cela un petit peu plus près. Parce que nous avons les mêmes réactions quand on a peur. OK ? La technologie a énormément changé, mais la race humaine, non. D'accord ? L'homme, l'humanité. Reste toujours l'humanité, mes amis. Les habits changent, mais l'âme reste identique. Hello ? OK ? Quand on a peur, on s'enfuit. Madame, certainement, tu l'as vu chez ton mari. Il rentre du boulot. Tu ignores qu'il vient se faire licencier. Il ne veut pas te le dire. Il ne veut pas parler. Pourquoi ? Il se replie dans sa grotte émotionnelle. Oui, tu n'oses pas dire Amen, 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 mais je l'entends. C'est la réaction typique, la réaction masculine. On a besoin de maîtriser la situation. Donc, quand on est face à quelque chose qui nous fait peur, on se replie. De temps en temps, c'est moins souvent, moins souvent, mais cela arrive aussi. On attaque ce qu'on perçoit comme la source de ma peur. OK ? On va critiquer, on va accuser, on va juger, on va repousser. Je vais te rejeter avant que tu aies la chance de me rejeter. OK ? Et parfois, certainement, tu as dû passer par là. Un ami, un collègue, un voisin, et puis tout d'un coup, il te balance plein de trucs toxiques. Tu te dis, mais d'où vient ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Et là, tout d'un coup, tu es le persécuteur hors pair et voilà. Donc, souvent, c'est parce qu'ils passent par la peur. Ils reçoivent un mensonge à ton égard qui change leur perception de qui tu es. Et soit ils vont te quitter ou soit ils vont t'attaquer. Est-ce que vous me suivez ? Et on y passe tous par là. Tous. Il y a toujours des choses qui se passent dans nos relations et on ne comprend pas. Et neuf fois sur dix, mes amis, quand il y a une relation qui commence à aller vers le vénègre, c'est parce qu'il y a la peur dedans. La peur tenue par un mensonge. On s'enfuit. Deuxième chose, on se cache. Parce que si je m'enfuis, je ne peux pas courir éternellement. Donc, je vais trouver des choses derrière lesquelles je peux me cacher. Et parfois, c'est assez visible. Je me cache derrière les habits, des choses physiques, visuelles. Je peux aussi me cacher derrière des choses un petit peu plus subtiles comme l'alcool, la drogue, la nourriture. Je me cache derrière la nourriture. Au lieu de vraiment traiter la source de la peur, la vraie source. Je préfère me consoler, m'approprier certains plaisirs pour me faire oublier la douleur associée avec la peur. Est-ce que vous me suivez ? La peur est tellement toxique. Combien de fois je vois des gens qui prennent des décisions importantes qui vont affecter leur vie entière et les décisions ne sont pas basées dans la foi, ne sont pas basées dans la révélation de la volonté de Dieu. Ah oui, bien sûr, ils vont le dire. Oui, j'ai la paix. Tu peux te fabriquer la paix. Très facilement. Je parlerai de la vraie paix dans un instant. Ok? Mais on est des pros à fabriquer les fausses paix. Et ça s'appelle la cacheterie. On se cache. Cacheterie. Cacheterie. Merci. La cacheterie. On se cache derrière une fausse croyance. Et on se prend pour quelqu'un plus religieux que l'autre. Hello. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ou je boudre. Le bouddage, boudin. Codine. La fête de boudé. Le fait de boudé. On ne dit pas bouddage ? J'aime bien le mot bouddage. Je ne peux pas le dire. Oui, bon. J'ai toujours dit je vais refaire le petit Robert. Quand même, mon prénom est prophétique pour une raison. Ah oui, je trouve le mot trop bon quand même. trop français. Bouddage. Ah, il me fait bouddage, lui. C'est un boudeur qui me fait bouddage. Comment ? À la bouderie. Ah oui, c'est vrai. C'est un petit peu plus joli. Je l'avoue. Mais vous voyez, c'est une espèce de construction émotionnelle derrière laquelle on se cache. Je boude. Et quelque part, je boude pour te faire du mal. Parce que je perçois que c'est toi la source de mon problème. Donc, je vais bouddage. C'est pour ça que je n'ai jamais permis à mes enfants de bouddage. Non. Pleurnicher. Alors, vraiment, mon gars, si vous voulez vraiment m'énerver, pleurnicher. À la limite, pour les filles, je le supporte un petit peu. Mais les garçons, waouh ! Donne-moi un gars qui... Oh, peste ! Oh, oh, oh ! J'ai toujours dit à mes filles, écoute, viens, je vais chercher le bâton pour te donner une bonne raison de pleurer. Ah là, tout de suite, ça s'arrête immédiatement sur le champ. C'est incroyable comment ça marche. Tu vois, tu peux te contrôler. Tu peux. Tu n'as pas besoin de bouder. Pourquoi tu le fais ? Parce que tu penses que par ton bouderillage, que tu arrives à faire mal à la personne dont tu perçois est la source de ton problème. Mais la seule chose que tu fais, c'est que tu t'en pousses dans le mensonge. Et c'est le mensonge qui est la source du problème, pas la personne en face. Troisième chose que nous faisons, parce que, imagine, je m'enfuis. Pour garder la fuite, il faut que je me cache. Mais pour que je reste bien caché, il faut que je justifie la cachoterie. Donc, je cherche maintenant à justifier mes actions. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire que le mensonge maintenant qui demeure en moi devient maintenant le nouveau boussole dans ma vie. C'est le mensonge qui est réel. Et c'est par le mensonge que je vais juger tout autour de moi. Ok ? C'est exactement ce qu'a fait Adam. Ben Dieu, quand il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Première question de Dieu, qui t'a dit que tu es nu ? Question tout à fait légitime, logique, bien raisonné. Qui te l'a dit ? Mais Adam n'est pas dans le raisonnement, il est dans la peur. Ok ? Le cortex frontal, pouf, à chaise, il ne réfléchit plus. Il répond. Ben Seigneur, c'est la femme. C'est la femme. C'est pas ma faute. Hello ? Pas ma faute que j'ai peur. C'est la femme. C'est toujours la... Mon frère, ce n'était pas le bon moment pour dire Amen. Je vais éviter ce côté de la salle pour l'instant. C'est la femme. Et d'ailleurs, Dieu, c'est toi qui l'a créé. Donc maintenant, qui est le fautif ici dans cette relation ? T'imagines ? C'est pas Adam qui est le fautif. C'est Dieu lui-même le fautif. Pourquoi Adam n'a pas demandé pardon ? Parce que sa perception de Dieu a changé. Dieu n'est pas le sauveur. C'est le problème. voici comment le mensonge est puissant. Si en quelques secondes, le mensonge dans le cœur d'un homme pur, c'est-à-dire Adam, qui avait une relation parfaite avec son Dieu, son péché sans aucun encombrement. Et ce mensonge a pu transformer sa manière de voir Dieu. Et maintenant, c'est Dieu le méchant. C'est Dieu le menteur. Merci, serpent, de m'avoir donné la bonne révélation de qui j'ai affaire. Hello ? Est-ce que vous me suivez ? Alors, si le diable était aussi efficace, mes amis, et il y a eu 15 000 ans au moins pour perfectionner cet outil, qu'est-ce qu'il peut faire avec toi ? Ah oui ! Ouh là là ! On met la blâme sur les autres. Et avec ceci, on met le clou final dans notre cercueil. La tromperie du mensonge nous mène toujours ici. Toujours. C'est toujours la même destination. La destination ne change jamais. Il n'y a pas un autre lieu où le mensonge m'amène. C'est impossible. Le mensonge nous amène toujours à la mort. Toujours. Le chemin pourrait être très long et parfois il semblerait qu'on prospère grâce au mensonge à quoi nous avons cru. C'est pour ça que la Bible dit dans l'Epsombre de ne jamais envier le pécheur par sa réussite, à cause de sa réussite. Pourquoi ? Parce que le pécheur, il a réussi par le mensonge. Il ne faut jamais envier quelqu'un qui réussit par le mensonge. Parce que la réussite est très vite vécue et perdue. Mais quand le juste marche dans l'humilité, dans la transparence, non seulement il garantit son avenir, mais il garantit sa descendance. Et il laisse un héritage, il laisse un souvenir qui va inspirer d'autres à chercher la vérité. Comment vaincre la peur ? La peur qui est en toi. Très rapidement et on va terminer. J'ai moins de dix choses. Non, j'ai juste trois choses. Numéro un, ça c'est archi important. Si vous pouvez me trouver le texte de Timothée 1.7, s'il vous plaît. De Timothée 1.7. La première chose, c'est apprendre la discipline de la paix. Et là, je parle du chalome céleste. Mais pas la fausse paix qu'on a quand on fuit nos obligations. C'est une paix. C'est la même lorsque Jésus et les disciples étaient dans la barque. Jésus s'endort et il y a une tempête qui se lève. Jésus reste bien endormi. Sa confiance était dans l'éternel. Et j'imagine Thomas, mais Seigneur, Seigneur ! Il commence à pleurnicher. « Seigneur, tu ne te soucies pas pour nous. Tu ne vois pas comment on s'ouvre. » Vous ne faites jamais ça, n'est-ce pas ? Non, pas moi. Et Jésus se lève dans la barque et dit un mot. « Chalome. » Et la tempête se calme. Avec des espèces de... Comment ça se dit en français ? Désolé. MRI. E-R-M. On peut même maintenant prendre une photo des pensées. Et quelqu'un qui est saisi dans une crise panique, c'est comme un tourbillant dans le cerveau. Une véritable tempête. Et ils appellent ça une tempête de stress. Une tempête de stress. On peut quasiment prendre une photo maintenant du cerveau. Tu vois, quand tu es saisi dans la peur, ça crée comme une espèce de tourbillant, une tempête quasiment à l'intérieur du cerveau. Exactement le même genre de tempête dans laquelle Jésus se trouvait avec les disciples. Et il s'est levé avec un mot. Tu vois, la paix céleste, mes amis, n'est pas l'absence de problème. C'est la domination des problèmes. Quelque part, le chalome cherche la tempête. Parce que le vrai chalome de Dieu ne marche que dans la tempête. Il faut qu'on apprenne, toi et moi, quand on est saisi dans la peur, quand on est obsédé par quelque chose que quelqu'un nous a fait, et on arrive à dire, mais oh, oh, toi, amygdale, arrête! Je te dis, arrête! Je proclame le chalome de Dieu. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais il m'a donné un esprit de force, un esprit d'amour. Et ce n'est pas sagesse, mes amis. Le mot en grec, c'est le mot qui veut dire une pensée équilibrée, disciplinée et paisible. Vous voulez que je répète? Une pensée équilibrée, disciplinée et paisible. Équilibrée, disciplinée, paisible. Mais parfois, il faut que j'efforce tout ce qui est dans mes émotions en tourbillon à sortir de là, à entrer dans le cortex frontal et dire non, 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 non. C'est qui le patron de mon cerveau? Ce n'est pas ma chair. Je ne vais pas laisser un esprit dominer ma pensée. Non, je refuse. Au nom de Jésus, c'est moi qui est le chef de mon cerveau. Hello! Je parle à quelqu'un? Ok. Jésus, il a dit, juste pour continuer, Jésus dit en Jean 14, 27, 14, 27, il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et là, il dit quelque chose qui est vraiment mal traduit, très mal traduit. « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Déjà, c'est bien traduit de cette manière. C'est déjà bien. Mais ça ne capte pas la force qui est dans la langue grecque. Le mot « trouble » est le mot en grec « tarasso » qui veut dire « agiter » ou « remuer ». Encore une fois, on trouve notre tourbillon. Ok? « Que votre cœur ne soit pas agité. » Ok? Ce qui ne sort pas de ce texte, le mot « que » est aussi le mot « trouble ». C'est le même mot en grec. C'est-à-dire que l'exhortation de Jésus se lit comme ceci. « Ne pas tarasso » Le cœur « tarasso » Tu vois, quand on dit que ton cœur ne se trouble pas, c'est plutôt passif. « Oh Seigneur, aide-moi, mon cœur est troublé. » Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit est ceci, mes amis. Le même degré auquel le cœur est troublé, il faut que tu appliques une force équivalente. Si ton cœur est peu troublé, il te faut une force peu levée. Mais si le cœur est fortement troublé, est fortement agité, là, il te faut une force correspondante. Hallelujah. Amen. C'est-à-dire que une violence doit se lever de l'intérieur, de l'esprit à l'intérieur de toi et qui qui se bat contre la source de la peur et pas contre la personne qui était peut-être utilisée pour stimuler la peur. Hello. Parce que le vrai problème n'est pas à l'extérieur, le vrai problème, elle est à l'intérieur. Ok. Numéro 2. Il faut forcer la pensée dans le contexte frontal du cerveau. Et ça, c'est biblique. Vous dites, je n'ai jamais lu le terme contexte frontal dans la Bible. S'il est là, caché. Romains 6, verset 11. Romains 6, verset 11. Paul, il dit ainsi. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le mot regardez-vous dans le grec, c'est le verbe logitsomaii. 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 À votre avis, quel mot vient de logitsomaii? Logique. Là, on n'est pas dans l'émotionnel. On est dans le raisonnement. On sort d'un côté du cerveau pour forcer la pensée dans une autre partie du cerveau. Là où on fait des calculs. Là où on raisonne. Et Paul dit ne réagis pas émotionnellement, réfléchissez. Donc, il vient dire en Romains 6, verset 11, ce que je viens vous enseigner. Alors, vous êtes toujours avec moi? Il faut que je finisse parce que tu commences à te fatiguer peut-être sur le clavier. OK. Juste numéro 3 et on finit avec. OK. Identifie le mensonge à quoi tu as cru. Il faut identifier le mensonge. Parce qu'aussi longtemps que le mensonge habite en toi, il y aura toujours une porte ouverte pour la peur. Change la personne. Mais si tu ne changes pas le mensonge, tu vas y passer encore quelque part à nouveau. Si quelqu'un t'a fait du mal, et mes amis, il n'y a que trois catégories de mensonge. C'est très simple. Que trois catégories. Rapidement. Mensonge concernant Dieu. Qui es-tu ? Deux. Mensonge concernant toi. Qui es-tu ? Et trois. Mensonge concernant tous les autres. Ils sont qui ? Tu vois, une femme qui s'est fait tabasser par un homme. Tous les hommes sont violents. C'est un mensonge. Tous les hommes. parce qu'il faut juste un homme qui n'est pas violent pour dire que c'est mensonge. Est-ce que vous voyez ce que je veux ? Donc, mais, tu dis, ok, oui, mais elle est abusée. Tout à fait. Mais, elle se cache dans la peur. et elle n'a pas besoin de vivre dans la peur pour se protéger. La peur n'est pas une source de protection. Au contraire. La peur attire ses forces. La chose que tu crains te trouve. C'est biblique. Encore une fois, c'est très important. La chose dont tu crains te trouve. Un jour, ça va te trouver. C'est comme un chien qui sent la peur chez toi. C'est pour ça que Dieu, parfois, nous permet, mes amis, de passer par les expériences qui révèlent nos peurs. Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on grandisse. Et pour grandir, il faut qu'on se débasse de nos peurs. Écoute, ce qu'on va faire, on va arrêter ici. Il y avait beaucoup plus que je voulais partager avec vous, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais on va se lever et on va déclarer la guerre contre la peur. Amen. Alors, il faut savoir, il faut se préparer pour les situations qui vont relever la peur. Peut-être que Dieu va amener quelqu'un sur ton chemin que tu trouves dérangeant, intimidant, troublant, je ne sais pas quoi. cela ne justifie pas les actions de cette personne. Mais si tu as peur, il faut te poser la question, pourquoi tu as peur ? Est-ce que tu as peur parce que tu crois que Dieu ne peut pas te protéger ? Est-ce que tu as peur parce que tu crois que tu n'es pas à la hauteur du défi ? Est-ce que tu as peur parce que tu crois vraiment que tous les gens sont mauvais ? pourquoi la peur est là ? Pourquoi tu donnes puissance à la peur ? Alléluia, Amen. Vous êtes prêts ? Alléluia, de vivre sans peur ? Moi, je crois que c'est possible. Vivre sans peur, c'est possible. On est destiné pour. Alléluia, la peur détruit, mes amis. Et tu n'es pas créé pour vivre dans la peur. Je vous le dis au nom de Jésus. Levant tous les mains devant le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais qu'on rechante le oui. OK. Tu as entendu ma pensée. Alléluia. Seigneur, nous te remercions que tu es un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est bon, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous protège, un Dieu qui est pouvoir à tous nos besoins. et nous n'avons jamais besoin d'avoir peur de rien. Car en toute situation, tu es avec nous. Alléluia. Et comme Jésus est Seigneur, tu nous dis aujourd'hui de ne pas avoir peur de nos ennemis, de ne pas avoir peur de ceux qui se lèvent contre nous, qui s'opposent à nous, qui nous critiquent, qui nous accusent et qui disent des choses mauvaises à notre égard, qui n'est pas justifié de ne jamais avoir peur. Alléluia. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui la guerre contre la peur. Où que nous la trouvons? Dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos façons de penser, où que je trouve la peur, Seigneur, je vais l'attaquer au nom de Jésus. Je vais l'attaquer par la parole de Dieu. Je vais l'attaquer par la présence de Dieu. Alléluia. Je ne vais plus jamais laisser la peur décider mon destin. Je ne vais jamais, plus jamais, laisser la peur déterminer ce que je peux et ne peux pas faire. au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. C'est Dieu qui détermine ma destinée. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui a fixé mon identité. Et je n'ai ni besoin de l'approbation de l'homme. Et je ne serai pas motivé non plus par la critique de l'homme. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Oh Seigneur, Saint-Esprit, viens, sonde mon cœur. Dis-le au Saint-Esprit, toi-même. Sonde mon cœur. Si je peux voir les équipes de prière sur le devant, s'il vous plaît, maintenant. Alléluia, sonde mon cœur, Saint-Esprit, vois. Maintenant, mets le doigt sur les peurs qui sont encore dans ma vie. Les peurs par lesquelles il semblerait que je passe souvent. Seigneur, je ne veux plus vivre avec ces peurs. Je ne veux plus vivre dans l'intimidation. Je ne veux plus vivre dans la timidité. Au nom de Jésus, ce n'est pas la personne que tu as créée pour moi. Alléluia. Et aujourd'hui, je déclare que c'est le début de ma délivrance. Alléluia. Je le saisis par le nom de Jésus. Je le saisis par le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Juste prions dans l'esprit quelques instants. Lève la voix, lève la voix. Prie dans l'esprit de Dieu. Dieu est là pour briser les chaînes. Dieu, il est là pour briser les chaînes, pour libérer les captifs. tu es accablés par la peur. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. On va terminer le culte ici. Si tu veux recevoir la prière, venez sur le devant, rapidement, rapidement. pour ceux qui nous regardent par l'internet. restaurent ce que le diable nous a volé en termes de notre joie, de notre paix, de notre sérénité au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia.